Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo rangement étant donné que la dernière que j'ai faite vous a vraiment beaucoup plu, je me suis dit pourquoi pas refaire une édition et donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi lorsque je range ma chambre mais également ma salle de bain voilà parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait du tri dans ma salle de bain et il y a énormément de produits que je n'utilise plus voire qui sont périmés donc j'aimerais vraiment faire le tri dans tout ça donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo mais j'ai aussi envie de ranger ma chambre de fond en comble voilà étant donné qu'à l'heure où je vous parle dans trois semaines je m'en vais pendant trois mois en Angleterre donc bien évidemment je vous ferai quand même plusieurs vidéos je pense sur l'Angleterre etc une fois que j'y serai mais pour le moment j'ai vraiment envie de ranger ma chambre voilà en profondeur parce que même si d'aspect extérieur ça peut paraître plus ou moins rangé quand on s'attaque au fin fond des tiroirs c'est tout mélangé, c'est tout pas organisé et j'aime pas voilà j'ai envie de partir en étant sereine et en sachant que quand je rentre dans trois mois tout est clean, tout est nickel et je sais exactement où retrouver quoi donc voilà je crois que j'ai tout dit j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et qu'elle va vous motiver et sur ce bah c'est parti attaquons le rangement avant de commencer je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait ma chambre donc voilà c'est pas non plus le grand chaos mais voilà il y a quand même pas mal de trucs sur les différentes surfaces donc ce que je vais faire dans cette vidéo je vais surtout me concentrer donc sur ma bibliothèque ranger la surface et puis peut-être quelques casiers après c'est vrai que j'ai pas trop retouché ma bibliothèque depuis ma dernière vidéo rangement donc il y a pas trop besoin de la ranger comme la dernière fois mais je vais peut-être juste un petit peu retrier le coin électronique voilà et sinon il y en a tous mes habits là-bas qu'il faut que je range voilà j'ai une grosse pile d'habits sur mon pouf ça va pas du tout il faut que je trie ce qui est sale, ce qui est propre etc que je remette les habits propres dans l'armoire ensuite sinon à côté là on a plein de sacs on a aussi ma guitare et mon ukulélé voilà étant donné que j'ai commencé la guitare et le ukulélé mais je vais pas vous mentir c'est pas fameux je ne suis pas très très douée pour le moment voilà j'ai aussi mon sac de caméra qu'il faut que je range mais pour ça il faut que je range ma caméra qui est juste là donc voilà sinon là on a un sac mais je vais le laisser là je pense parce que je vais l'utiliser quand je vais partir en Angleterre donc voilà et puis prendre la place et je sais pas trop le ranger pour être honnête avec vous ensuite on a mon petit trépied donc pareil qu'il faut que je range étant donné que j'ai terminé de tourner les vidéos que je devais faire et puis bah sinon on a mon bureau donc voilà mon bureau c'est vraiment l'endroit que j'aimerais le plus ranger parce que bah même si on surface voilà il y a quelques trucs dessus mais c'est pas non plus l'horreur quoi c'est surtout les tiroirs que j'aimerais trier parce que c'est vraiment un chenille je pense que si je vous ouvre le premier voilà et dire que j'avais tout rangé dans ma précédente vidéo là c'est vraiment n'importe quoi donc voilà et les autres tiroirs sont un petit peu mieux mais il y a aussi beaucoup de papiers que j'ai entreposé dans ce tiroir là que j'aimerais trier donc voilà un petit peu pour le programme de ma vidéo rangement donc voilà un petit peu ce qu'on va faire pour ma chambre et après on passera à la salle de bain tranquillement voilà la salle de bain c'est vraiment plus petit et il y a moins de choses à faire donc voilà on va se concentrer sur la chambre pour le moment toujours de la bouffe dans ma chambre voilà toujours de la bouffe not sorry donc voilà j'ai terminé la bibliothèque donc comme vous pouvez le voir la surface est clean et j'ai juste réorganisé un petit peu mes trucs électroniques pour le reste ça joue franchement à part ce livre là qui me gêne mais je ne peux pas faire autrement j'ai pas de place pour le mettre voilà j'ai plus de place au niveau des livres voilà à part ça c'est nickel donc voilà c'est pas plus encombré que d'habitude et ça fait un peu plus clean quand même donc voilà la surface du bureau est rangée voilà dessus je laisse juste le strict minimum beaucoup m'ont demandé dans ma dernière vidéo pourquoi j'avais du papier toilette mais en fait pour moi ça replace le sopalin voilà et c'est plus pratique d'avoir un petit rouleau de PQ plutôt qu'un énorme rouleau de sopalin sur mon bureau donc voilà maintenant on va s'attaquer à ces deux meubles ici étant donné que celui qui est au fond concerne mon atelier FIMO et ça je pense le trier mais dans une autre vidéo donc voilà on va vraiment se concentrer sur ces deux meubles ici et puis bah c'est parti on va tout trier et puis on va s'attaquer Sous-titrage ST' 501 Donc voilà j'ai terminé de ranger mon bureau Franchement je suis super contente que ce soit fait Parce que même si il était quand même plus ou moins bien rangé Voilà de la dernière fois Il y avait quand même 2-3 tiroirs qui avaient grandement besoin d'être réorganisés Voilà parce qu'il y a vraiment genre 2-3 tiroirs dans mon bureau que j'utilise beaucoup plus que les autres Ce qui explique pourquoi ils avaient besoin de plus de rangement que les autres Enfin bref on va passer maintenant à la partie habit de ma chambre C'est la dernière partie de ma chambre que j'aimerais ranger Donc voilà en fait c'est un pouf que vous ne voyez même pas Parce qu'il est recouvert de tous mes habits Parce qu'en fait à chaque fois que je mets un truc genre une fois Et bah je le mets sur le pouf Parce que je me dis ouais faut que je le remette dans la semaine et tout Avant de le laver ça sert à rien de le laver après une fois Mais du coup ça s'entrepose Donc voilà j'ai hâte de ranger tout ça dans ma penderie Et de faire un petit peu le tri entre ce qui est sale et ce qui est propre Et de surtout revoir mon pouf Parce que là il a complètement disparu on est d'accord ? Retrouvez de l'argent dans ces pantalons toute ma vie J'adore le rangement Donc voilà la majorité de mes habits sont rangés Il n'y en avait pas non plus 3 tonnes donc ça va Et je vais terminer juste de ranger ce coin-ci En rangeant mon sac de caméra Voilà maintenant que j'ai rangé ma caméra à l'intérieur Et il y a aussi deux sacs voilà qui sont complètement vides Qu'il faut que je range Et après on aura terminé pour ma chambre Voilà à quoi ressemble ma chambre une fois rangée Donc vous excuserez juste ma guitare qui est sur mon lit Mais c'est juste que j'ai pas d'endroit où la ranger Et j'ai peur de la mettre sur le sol et de l'abîmer Donc elle va rester là pour le moment Mais sinon donc on a ma bibliothèque Donc comme vous pouvez le voir la surface est bien rangée Et puis j'ai tout retrié l'électronique Après le reste je n'ai pas touché Parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin de ranger plus que ça Ensuite donc mon pouf est redevenu visible Voilà avant il était caché par une tonne de vêtements Mais maintenant on peut enfin revoir sa couleur Et donc sur le côté j'ai enlevé tous les sacs qu'il y avait J'ai juste gardé mon ukulé Et puis mon sac de tous les jours Parce que je l'utilise tout le temps Et également ce sac là étant donné que je vais l'utiliser très bientôt Pour préparer mes affaires pour partir en Angleterre Et pour finir donc on a mon bureau Voilà pareil qui est bien rangé sur la surface J'ai gardé que le strict minimum Donc voilà on a mon ordi Mon chargeur d'ordi, ma lampe Un petit vide poche qui est quand même assez en chenille Je vais pas vous mentir Et puis on a aussi mes pots à stylo Et puis tous mes petits essentiels Et en ce qui concerne les tiroirs je pense que vous avez pu voir L'avant après, bah tout à l'heure Quand j'ai filmé, bah pendant que je les rangeais Donc voilà je suis plutôt contente du résultat Ma chambre est clean Et donc maintenant on va passer à la salle de bain Donc nous voilà dans ma salle de bain Voilà un petit peu à quoi ça ressemble Donc je vais m'occuper de ranger le premier tiroir ici Qui est celui où il y a tout, bah Toutes mes affaires en fait Et ce petit coin aussi, voilà où il y a tous mes trucs De maquillage que j'utilise le plus souvent Là il y a ma trousse de toilette Quand je prends, bah quand je dors pas chez moi J'aimerais aussi nettoyer mes pinceaux de maquillage Voilà parce que ça fait très très longtemps que je l'ai pas fait Et puis j'aimerais aussi trier ce pot Voilà parce que dedans il y a tous mes pinceaux En fait, tout mon matériel de peinture Parce que quand je viens nettoyer mes pinceaux Bah en attendant qu'ils sèchent Je les mets là-dedans Sauf que ça fait littéralement je pense Un an que ces pinceaux sont là Et que je les ai pas rangés Donc il serait temps de faire tout ça Donc voilà sinon il n'y a pas besoin de faire grand chose d'autre Mais bon il y a quand même du boulot Voilà je vais vous montrer Le premier tiroir Voilà c'est pas non plus très organisé Et là il y a tous les produits que j'utilise quasiment jamais Qu'il faut que je trie Il y a même des trucs qui sont vides Donc voilà ça n'a rien de gardé Donc voilà on va faire le tri de tout ça Donc voilà le résultat une fois Le tiroir entièrement trié Donc c'est quand même un petit peu plus clean qu'avant Et puis je me suis débarrassée de pas mal de produits qui étaient périmés Donc c'est bien Donc maintenant on va passer à la suite Allons-y Sous-titrage ST' 501 Donc voilà c'est la fin de cette vidéo rangement J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime A laisser un commentaire et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine, bye !